Rattaché à un établissement scolaire, le professeur d'éducation physique et sportive initie ses élèves à différentes activités. Polyvalent, il applique les programmes officiels et prépare ses cours en fonction du niveau des élèves, de leurs aptitudes et du matériel dont ils disposent. Présentation du métier de professeur d'EPS avec Jérôme. Le métier de professeur d'EPS, c'est d'enseigner les activités physiques, sportives et artistiques au collège et au lycée, dans le cadre des cours obligatoires d'EPS pour tous les élèves, mais aussi dans le cadre de l'association sportive, pour les élèves volontaires licenciés à l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire. Planifier les séances, les animer, observer et évaluer les acquisitions des élèves, entraîner et suivre les équipes lors des rencontres UNSS, ce sont les temps forts de mon métier. Attiré depuis toujours par le sport en général, j'ai pratiqué plusieurs disciplines en compétition, au niveau scolaire ou fédéral, comme le hockey sur glace, le handball, le volleyball ou l'athlétisme. Ayant envie de transmettre aux autres, je me suis dirigé vers des études universitaires en STAPS. Titulaire d'une licence, j'ai passé en quatrième année un concours, le CAPEPS, et à l'issue d'une année de stage, je suis devenu professeur d'EPS titulaire. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est à la fois de voir les élèves prendre du plaisir à progresser en tant que pratiquant, mais aussi de les voir s'investir en assumant des tâches autour de cette pratique. Mener à bien des projets, être un observateur averti ou être capable de prendre des décisions en tant qu'arbitre ou juge par exemple. De plus, les activités enseignées sont très diverses. Activités de performance, de pleine nature, acrobatiques ou d'expression, ou encore d'opposition et de coopération. Pour être un bon professeur d'EPS, il faut être dynamique, enthousiaste, être à l'écoute, comprendre les difficultés des élèves et les encourager pour les surmonter, être observateur pour proposer ce qui est le plus adapté en vue de progresser, être curieux, ouvert sur les activités physiques et leurs évolutions, être exigeant sur le respect des règles pour bien vivre ensemble. S'engager dans ce métier, c'est avant tout vouloir transmettre aux élèves l'envie d'apprendre en s'appuyant sur les activités physiques. C'est également partager des émotions avec eux au sein de l'association sportive lors des rencontres UNSS. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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